Une autre fonction intéressante dans Impress, c'est en fait le bouton d'action. Donc imaginez, on présente le diaporama, donc on fait un diaporama, on est en train d'expliquer aux gens, on est en train de parler, blablabla, on arrive ici, diapo 6, diapo 7, je vais un peu mettre du texte, juste pour que ce soit un peu plus, voilà, donc encore diaporama, diaporama, je reviens au début, avec origine, donc blablabla, 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 là c'est la diapo 4, avec le graphique, le diagramme, je parle de ça, et à la diapo 7, j'ai envie de revenir à la diapo 4, pour remontrer le diagramme, donc au lieu de naviguer avec les flèches, vers la flèche gauche, faire ça, et là c'est juste 3 diapos, mais si vous voulez aller de la diapo 20 à la diapo 3, c'est un peu embêtant, sinon une autre façon c'est de faire, clic droit, accéder à la diapo, et là, choisir la diapo, donc déjà, on est à la 7, accéder à la diapo 4, donc vous voyez en fait que, il faut savoir par cœur, et connaître par cœur, les diapos, donc il faut savoir, ok, le diagramme, il est où, il est dans la diapo 4, sinon, si je n'ai pas envie d'apprendre par cœur, il faut un peu plus de travail, donc il faut nommer, donc les noms de cette diapo, c'est donc je vais l'appeler un diagramme vente, comme ça, quand je vais faire le diaporama, blabla, 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 diapo 7, clic droit, accéder à la diapo, et là, il y aura ça, mais si j'ai envie de le faire plusieurs fois, bah c'est pas très pratique, parce que déjà, il faut renommer plusieurs diapos si j'ai plein de diagrammes, et en même temps, si je veux revenir à la diapo 7, de tout à l'heure, il faut encore faire accéder à la diapo 7, ça veut dire qu'il faut renommer encore la 7, et c'est pas très pratique, ce que je peux faire d'autre, et donc, c'est de créer un bouton d'action, donc imaginez, on est à la diapo 7, et là, ce que je vais faire, je crée un bouton, mais le bouton, ça peut être une forme géométrique tout simple, comme un rectangle, donc dans la barre de dessin, je prends le rectangle, clic gauche, j'étire, donc je glisse, j'ai un petit bouton, et je peux faire double clic pour rajouter du texte, pour savoir en fait, comme ça je peux savoir où je vais aller quand je vais cliquer dessus, et puis je reclique une fois, on voit l'écarté vert, je fais clic droit, et puis, interaction, et là, option, aller à la diapo précédente, suivante, bla 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 bla, et là, je peux dire, aller au document, pardon, c'est plutôt, aller à la page, et là, je choisis la page, la diapo 4, là, je l'ai déjà renommée, mais ce n'était pas nécessaire, et diagramme, vente, je fais OK, et c'est bon, donc la preuve, je fais R5, diaporama, diaporama, j'arrive là, et vous voyez le curseur, hop, il devient une main, et je clique, et je viens à la diapo 4, je peux faire un petit, et un petit icône ici, pour revenir à la diapo 7, si je veux, donc je peux naviguer dans le document avec des boutons d'action, bien évidemment, je peux modifier l'allure, hop, je vais revenir, l'allure du bouton, je peux faire, clique droit, et puis caractère, là, en fait, c'est l'allure du texte, donc je peux dire, arial, 22, italique, effet de caractère, etc., etc., là, j'ai changé, sinon, je peux, clique droit toujours, remplissage, et en fait, c'est la couleur de remplissage, donc, ça peut être une hachure, comme ça, transparence, blablabla, etc., la ligne, donc c'est la ligne autour, je peux la mettre en rouge, avec tel ou tel style, donc, d'après, position et taille, je travaille ça, on l'a déjà vu, évidemment, je peux travailler sur l'alignement, gauche, droite, donc alignement horizontal et vertical, et ça, on l'a déjà vu avec les images, je crois, et puis refléter verticalement sur l'effet miroir, et après organiser, donc envoyer vers l'avant, vers l'arrière, etc., donc voilà comment créer des liens, et d'une diapo à l'autre, à l'intérieur du même document.